On a un grave problème en Ouganda, près de 6% d'enfants seraient atteints du VIH parce que leur mère leur a transmis durant la grossesse. Mais c'est terrible ! En prenant des médicaments, elles pourraient éviter ça. Alors comment arriver à 0% de transmission du VIH de la mère à l'enfant ? Figurez-vous que les statistiques et les mathématiques peuvent aider. Je vais rencontrer une statisticienne qui utilise l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes concrets dans notre société. Une donnée, c'est une information, une date, un poids. Une géolocalisation ou un pourcentage. Mais elles sont tellement massives que n'importe qui s'y perdrait. C'est ce qu'on appelle les « big data ». Son talent des statisticiennes consiste à identifier ce qu'il faut chercher exactement, à créer les formules mathématiques pour trouver les données pertinentes au milieu de tout ce bazar, puis analyser sur ordinateur. En 2019-2020, Dr Agnès a fouillé les données des hôpitaux publics de Kampala pour identifier des femmes qui ne prenaient pas leur traitement contre le VIH alors qu'elles étaient enceintes et risquaient donc de transmettre le virus à leur bébé. Nous avons donc commencé à regarder la statistique d'available routine de l'hôpital dans l'un des hôpitaux publics, 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 qui ont appris leur location, leur next stop, leur adresse de maison, et puis ont suivi. Irène est une traceuse. Elle fait partie des équipes de santé qui sont allées sur terrain après les recherches de Dr Agnès pour entrer en contact avec des femmes qui ne prenaient plus leur traitement contre le VIH. Souvent, ces femmes ne disent à personne qu'elles sont séropositives parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées et discriminées. Irène nous emmène chez une des femmes qui avait stoppé son traitement. Son enfant était né handicapé. Comme elle était entourée et soulagée pour sa fille, maman Béatrice a pu reprendre son traitement. Les recherches d'Agnès Kiraga ont un vrai impact sur la société. En faisant parler les chiffres, elle a aussi découvert que les hommes sportifs étaient très touchés par les infections sexuellement transmissibles, mais qu'ils n'avaient pas l'habitude de se faire dépister. C'est comme ça qu'il y a eu une campagne ciblée sur les sportifs. Il y a des limites sur les recherches du Dr Agnès Kiraga, par exemple l'accès gratuit aux données. Elles ne sont pas facilement accessibles, les partages des données n'est pas une culture en Ouganda et dans d'autres pays africains. Mais aussi, le stockage sur le cloud devient de plus en plus coûteux. Du coup, il faudrait investir dans l'extraction et l'analyse des grands ensemblés des données. Personnellement, cette rencontre avec le Dr Agnès Kiraga m'a beaucoup inspirée. Du coup, je me rends compte que les mathématiques et les statistiques peuvent résoudre des problèmes réels dans notre société. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501